Bonjour YouTube et bienvenue au Béolitik Park. Oui vous vous savez bien sûr quel jeu ça va être malaise exactement vous vous savez bien sûr quel jeu c'est puisque c'est marqué dans le titre de la vidéo mais voilà eux sur le stream ne le savent pas effectivement ils se préparent un malaise vous dites bien pourquoi il n'y a pas la caméra pourquoi il n'est pas là qu'est ce qui se passe alors est ce que déjà ils vont pouvoir deviner le jeu rien qu'au son je lance le jeu on va voir si ces personnes arrivent à deviner le jeu c'est très facile pour quelqu'un qui a joué au jeu de deviner ce que c'est attention on va les laisser deviner c'est parti rien qu'au son est ce qu'ils vont pouvoir deviner logiquement rien qu'avec ça ils sont censés deviner si ce n'est pas le cas ce sont des grosses merde my little pony non bien sûr que non allez un peu d'imagination voyons messieurs si vous n'y avez pas joué vous avez perdu et super mario ok je vois qu'il ya du bon troll un petit peu partout ça m'enduit ça m'enverde ne vous inquiétez pas on va gérer ces trolls dégueulasses abidou d'accord bravo merci messieurs on se passera de vous à l'avenir 1 alors tant pis ok il troll il troll et bien le jeu bien le jeu bien évidemment le jeu le jeu c'est mafia attention ne vous inquiétez pas voilà le jeu apparaît le jeu c'est mafia le tout premier et la petite surprise c'est oui bonsoir les p'tits alors comme ça vous voulez bosser pour mon salarié va falloir être meilleur que ça 1 oui et oui mafia 1 on rentre dans le domaine de la mafia la pègre et on parle pas de la mafia par exemple que peut être gta vice city voilà qui se passe dans les années 80 là on parle vraiment de la mafia d'alcapone les années 30 merveilleux magnifique un jeu absolument exceptionnel qu'on va redécouvrir ce soir et on va tout de suite faire nouvelle partie alors charger partie ça ne sert à rien puisque j'ai déjà fini deux fois ce jeu mais maintenant je l'ai aussi encore une fois acheté sur steam puisque j'ai perdu la version originale on va dire donc je l'ai acheté sur steam mais je n'ai pas alors je suis désolé on va faire toute la soirée comme ça toute la soirée on sera déguisé bon alors pas avec le cigare la musique la musique de ce jeu est exceptionnel je l'entendrai un peu moins bien mais c'est pas grave on fait toute la soirée comme ça c'est parti on va commencer tout de suite le jeu donc nouvelle partie et vous allez voir à quel point ce jeu est génial imaginez vous nous sommes en 2002 le béotien n'a même pas encore 18 ans c'est incroyable il découvre la chaleur de son corps et son pénis et non ce n'est pas à bidoux attendez on va se la faire comme ça peut-être plutôt peut-être mafieuse au et profiter oh mon dieu il faut que je cache ce chat qui ne sert à rien ici mon dieu je ne le veux pas je ne veux pas là profiter de la cinématique je suis en train de chercher de chercher à cacher le chat voilà fantastique écoutez je sais pas si vous entendez bien le son du jeu et c'est ça qui est dommage la musique est absolument génial regardez les intros ah oui le jeu date de 2002 GTA 3 est sorti en 2000 ou 2002 je sais plus Vice City en fait imaginez vous avez Vice City la mafia dans les années 80 et vous avez le choix aussi avec mafia et là non rendre l'argent super cosplay by the way c'est hitman vous allez voir si vous ne connaissez pas mafia alors sachez que le visiblement le 2 est également un très bon jeu le 3 visiblement est déjà plus une merde mais on est sur mafia 1 c'est un gta une sorte de gta mais ça serait à la fois insulter la licence mafia et la licence gta de dire c'est un gta like alors oui vous allez retrouver les mécaniques mais l'ambiance qui est et tout le gameplay et toute l'histoire qui est derrière est absolument génial alors si vous pardonnez les graphismes un petit peu bien sûr c'est 2002 vous allez voir que ce jeu est absolument génial vraiment déjà il est pour l'époque il est relativement immense il y a plein de véhicules il y a des ester eggs il y a une histoire passionnante et c'est et c'est l'ambiance des années 30 mais vraiment et j'adore moi cette ambiance des années 30 en amérique la prohibition al capone la mafia vous allez voir c'est génial ah donc là c'est l'intro c'est l'intro et j'aimerais bien qu'ils avancent un peu mais on va on va laisser alors c'est vrai que moi je gagne il ya une démission qui se passe sur ce bateau vous voyez actuellement j'ai fini le jeu deux fois et pour avoir fini je peux vous dire une sorte de gta deux fois c'est vraiment l'axe anglais aussi date des années 30 ce pont mais ce pont on va tellement passer dessus que voilà l'herbe ne repassera plus le métro on va on a aussi des petites missions qui nous permettent de prendre le tram donc bien sûr tel un gta tout tout sera accessible et vous allez voir les voitures et c'est les voitures des années 30 ça traîne son cul mais ça fait partie de l'ambiance vous allez voir c'est génial merci vladimir smousmournaquette pour la musique et je vous jure que la musique est et voilà le héros regardez c'est moi c'est lui nous allons incarner Tommy Angelo mafioso de son état et on va commencer son histoire et vous allez voir c'est vénial et je vais peut-être même me cacher le temps que le dialogue et la cinématique se fassent on va tellement passer dessus que d'ailleurs on ne repassera plus oui bah vous savez vous savez pourquoi certaines femmes n'ont pas de poils ah et là vous voyez on change de graphisme on est dans la cinématique attention je vous laisse c'est le moteur du jeu je peux me poser je suis un peu à la bourre mais je voulais pas me faire repérer vous voyez ce que je veux dire qu'est ce que je vous sers monsieur un petit café tout de suite monsieur j'aime pas partager ma table avec des types comme toi j'ai une affaire à vous proposer inspecteur je suis pas d'affaire et même si j'en faisais j'en ferais pas avec un mec comme toi j'ai pas non plus l'habitude de fricoter avec les poulets mais cette affaire à l'école qui dirait est spéciale du genre tout bénef pour vous vos chefs et bibi c'est rapport à un certain business un business ? bah disons que j'ai des responsabilités dans une organisation pas trop légale le genre d'organisation qui intéresse beaucoup les poulets normalement et moi aussi pour des raisons qui me regardent votre café monsieur merci sa cravate est un peu courte je veux plus être associé à cette organisation pour des raisons personnelles mais c'est quand on leur tirait ses bits de ce genre de business vous voyez ce que je veux dire ? je crois que je commence à piger si tu disparais pas Fissa tu vas te faire plomber je me gourre ? c'est pas la seule raison vous avez de la famille inspecteur ? moi j'ai une femme et une fille et je veux pas qu'il leur arrive des pépins à cause de bibi alors avec ces bons vieux dialogues mais moi aussi j'ai envie de parler comme ça bibi les pognes vides alors voilà le deal le blase de salieri ça vous dit quelque chose ? salieri ? et comment ? t'as quelque chose à voir avec cette crapule ? comme qui dirait ? et le doublage français est aussi exceptionnel vous allez voir si vous me protégez avec ma famille je vous balance tout les blases, les dates, les comptes, la totale vous pourrez l'envoyer à l'ombre pour perpète je suis pas le père noël je veux bien en causer au chef mais faut m'affranchir dans les grandes largeurs et faut aussi que je sois sûr que tu témoigneras ok, si vous êtes pas pressé je vous balance mon histoire et toutes les affaires sur lesquelles j'ai bossé ça va, j'ai tout mon temps, crache le morceau et c'est ainsi que le jeu commence bien évidemment une offre qui ne se refuse pas et oui nous sommes donc Tommy Angelo qui souhaite sortir un petit peu de ce milieu de la mafia et qui va voir un flic pour lui balancer toute l'affaire afin de profiter de avant j'étais chauffeur de taxi côté pognon c'était ricrac même en turbinant jour et nuit mais j'étais content d'avoir un boulot oui j'ai mis une cravate, je vais vous la montrer, magnifique bah ouais les gars, il faut savoir impressionner le patron les temps étaient durs et les plus malheureux que moi, ça grouillait dans les rues oh c'est poli oh la Thompson bref c'est Alex Bahu que je suis tombé un jour sur les gars de Saldieri ah bien sûr les graphismes regardez moi cette action ah c'est sûr que ça peut choquer mais je peux vous jurer que le jeu est si on lui pardonne un petit peu les graphismes qui forcément commencent à dater, je sais pas s'il existe des... sur quelle console ? c'est sur pc, il est sorti deux ans après sur la playstation 2 si je me trompe pas et la xbox correspondante voilà Sam est poli il y a un bahut, on va s'en tirer c'était clair que ces gars avaient le feu aux fesses il fallait que je sois coopératif vu qu'il m'aurait sûrement plombé aussi sec démarre, magne toi on va où ? n'importe où Mephisa et t'as intérêt à foncer plus vite que ce crétin de Sam j'ai mis la gomme comme si j'avais le diable aux fesses je serais allé n'importe où avec ces types qui me filaient le train pour flinguer mes clients parce que moi j'adore le saboteur, oui j'avais vu le saboteur et c'est parti et c'est parti alors mets les gaz donc on doit semer tu veux finir en passoire ou quoi ? mon taxi et regardez ça tourne pas hein, c'est pas moi, c'est les véhicules ça tourne pas on se fait tirer dessus vous voyez les HP hop là voilà il tire dessus vous voyez que moi j'ai 100 HP Sam qui est déjà arrivé avec une blessure à 79 HP et poli à 100 HP on irait plus vite à Pince on est foutu ah non 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 mais les gaz sinon on est foutu mon taxi et regardez, regardez, ils se font des... ils se font dessoudés ça va gicler allez le petit regardez, là on est en train de désigner mais les véhicules sont ultra lents qu'est-ce que tu fous ? ils sont toujours là mon dieu oh merde, je crois qu'on s'est fait percer un pneu mon taxi on irait plus vite à Pince ah oui bah les dialogues tourneront hein attendez, attendez on va les bloquer ah non bah on va mourir ah on va mourir est-ce qu'ils nous ont pété un pneu ? crève non non ils vont encore nous rentrer dedans c'est incroyable, c'est impossible eh oui ils nous ont bien pété un pneu vous voyez le véhicule est incliné et la direction est naze on a perdu, ça m'est mort, on recommence c'est reparti je vous jure qu'il y a des missions qui sont d'une... d'une dureté mon taxi oui exactement euh non non la cinématique non 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 je lis voilà regardez la vitesse à laquelle je démarre sinon sinon alors ce qu'on va faire c'est essayer de on va essayer de les faire voilà voilà on va les bloquer comme ça mets les gaz qu'est-ce que tu fous ils sont toujours là cette poubelle veut pas aller plus vite eh oui c'est un taxi on irait plus vite à Paris voilà nickel qu'est-ce que tu fous ils sont toujours là non mais non t'inquiète on va les semer allez vas-y c'est bon on est en train de les semer ah vous voyez hein il suffit d'un bon starter waouh cette vitesse attendez je sais pas encore voilà nickel beau boulot mon pote maintenant emmène nous au bar de salierie je vais t'indiquer la route voilà maintenant il y a la boussole tout là-haut qui nous permet de nous diriger et on a un temps limite tout là-haut et ce que vous avez pas encore vu c'est qu'il existe un limitateur de vitesse et oui parce que si on fait un essai de vitesse les flics vont vouloir nous arrêter donc si j'appuie là moi j'ai rebindé les touches si j'appuie sur Y vous voyez que il y a un petit triangle là-bas qui est apparu qui me permet regardez hé je suis limité à 60 et oui en ville on est limité à 60 alors bien sûr on peut mettre en miles par heure mais moi j'ai configuré le jeu pour qu'on soit en kilomètre heure et regardez hop je le désactive et là rouler jeunesse c'est beau c'est beau c'est beau mais on peut remettre le limitateur pour éviter de se prendre un PV parce que je peux vous jurer que les flics ils rigolent zéro dans ce jeu certains se plaignent de la difficulté des flics dans GTA là je peux vous dire que c'est autre chose attention il y a une montée soufflez sur le véhicule pour le faire monter vous voyez on les a fait prendre un mur alors la corse poursuite s'est terminée instantanément oh là oh là une descente oh là oh là oh là oh là oh là oh calme toi tout doux alors où est-ce qu'il est déjà le bar de Don Salieri oh ça a été douloureux tout le monde a perdu des HP moi y compris on a tous perdu 20 enfin 24 HP sauf je crois qu'il faut passer le tunnel non ah je sais plus on y va on y va on va passer sur le sur le pont re Théolakata cette voiture à 90 t'as l'impression qu'elle est à 30 mais c'est ça mais c'est les vieux véhicules ils ont vraiment respecté ça par contre c'est par où ah mais non mais c'était bien ça j'aurais du prendre le tunnel oh putain faut que je prenne le tunnel vite demi tour ah le casque le casque le casque et le chapeau c'est compliqué tant pis c'est ridicule mais on va y aller vous inquiétez pas je me souvenais qu'il fallait prendre le putain de tunnel on va y aller ah alors bien sûr on peut écraser les gens hein allez c'est mon klaxon c'est rigolo hein si je me souviens bien c'est par là oui le tunnel formidable le chapeau bon bah le chapeau c'est bien c'est rigolo mais euh le chapeau c'est rigolo je le remettrai en place c'est pas grave je vais faire 100 en attendant profiter de l'ambiance sonore GTA 5 non mais GTA 5 mais on est à quelle génération ? là on est sur du l'équivalent de GTA 3 hein ah tac on arrive on arrive on avait le temps hein enfin j'espère hop là on freine on aurait pu faire le 100% hein mais euh c'est pas grave on arrive au bar de Don Salieri allez vous inquiétez pas c'est formidable j'ai pas bindé le bouton de de la carte euh sur le sur ma manette j'aurais peut-être dû ah on fait le grand chemin alors pas de vue de côté euh pas de voilà euh hé mais attendez je suis en train d'être chaud niveau temps quand même attendez il me reste 30 secondes non 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 on va y arriver de toute façon dégage dégagez dégagez j'ai pas le temps Little Italy ah exactement quartier de la mafia on est exactement là dedans cinématique enfin à la maison attends ici mon pote Sam va demander un petit quelque chose pour toi Don Salieri merci pour le coup de main le bar de Don Salieri un rapport avec le nom du jeu bah bien sûr on est dans la mafia regardez les hommes de main alors oui faut pardonner un petit peu les graphismes hein mais je peux vous jurer que si vous vous y mettez et que vous vous mettez dans l'ambiance vous allez voir c'est sublime et les musiques les musiques une BO mais absolument génial j'ai pas renommé sur Twitch par contre euh désolé je fais un petit alt tab on va juste mettre Mafia est-ce que est-ce que Twitch connaît au moins Mafia oui alors il paraît que le 2 est très bien hein aussi et c'est reparti mais j'ai jamais joué au 2 moi par contre les impacts de balle sur la caisse mais c'est exactement ça tu es dans la famille donc la famille va t'aider regardez cet oeil menaçant et oui c'est grâce à cet incident qu'on va rentrer dans la famille de Don Salieri comment ça ma main passe à travers le volant t'as et c'est et c'est Sam qui est blessé qui vient nous qui vient nous donner notre juste récompense une balle en pleine teuté et pas du tout Don Salieri souhaite te remercier comme moi et Polly c'est une compensation pour les dégâts sur ta bagnole et pour le service ça devrait suffire oh bien sûr merci bien merci Don Salieri ma part le parrain c'est exactement ça Don Salieri veut que tu saches qu'il t'est très reconnaissant si jamais t'es dans le besoin reviens le voir Don Salieri n'oublie jamais les amis qui l'ont aidé et là on si ça t'intéresse il pourra même te trouver un boulot ici et ça paye bien on a toujours besoin de mecs aussi doués que toi ah vous avez vu ils ont dit qu'ils avaient été ok 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 mais y réfléchir merci merci beaucoup faut que j'y aille faire les réparations ok pas de problème réfléchis juste à la question et ça reste entre nous hein à la prochaine mon pote ça reste entre nous et oui on a aidé deux mafiosos et ils nous ont récompensé bien sûr quand j'ai ouvert l'enveloppe mon coeur s'est presque arrêté dedans il y avait bien plus que le coût des réparations mais pas une minute je n'ai pensé à leur offre il n'était pas question que je me joigne à ces ordures même s'ils avaient autant de fric mieux vaut être pauvre et vivant que riche et mort je me suis dit je vais faire réparer mon taxi et tâcher d'oublier cette histoire mais comme ma mère dit toujours on ne peut jamais savoir ce que dieu vous réserve et oui notre cher héros n'avait aucune intention de faire partie de la mafia mais alors qu'est ce qui se passe vous pouvez m'emmener à l'église dans le centre ok allez montez donc là on va être dans une petite mission sympathique juste euh attendez hop là on va il faut que je baigne la la carte sur ma manette plan de la ville tab je vais mettre ça sur quoi ? je vais mettre ça sur B vous inquiétez pas on aura à pied on aura très rarement besoin du du plan de la ville euh ok donc tout droit à droite à gauche c'est soirée là ok ah oui alors là par contre je peux vous dire qu'on est en mode vous êtes sûr qu'on peut passer par là ? mais oui alors si on prend on a trop d'accident la personne qui est avec nous elle va dire vous conduisez comme un taré et elle va se barrer et échec de la mission donc là on met l'imitateur de vitesse ah 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 très bien alors je saute ! non non vous rêvez on attend inexorablement on attend heureux Bob Ricard heureux alors c'est vrai qu'on peut pas regarder la la carte en entier mais elle est assez immense je sais pas si je peux bouger sur la carte non je crois pas la carte est assez grande hein vous allez voir que euh bah c'est un GTA c'est une sorte de GTA vous n'aurez jamais les plans alors là on peut pas hein non pas que j'ai pas voulu tenter le tremplin mais c'est que la voiture n'aurait jamais pu regardez quelle vue sur les jantes elle n'aurait jamais pu sauter donc là on attend tranquillement alors on peut se mettre vous voyez le petit A qui est en bas de mon compteur on peut se mettre en boîte manuelle c'est à dire si vous voulez monter les vitesses et descendre les vitesses c'est possible moi j'ai toujours joué en automatique je vois pas pourquoi si j'avais eu un vrai volant pourquoi pas mais euh là on va attendre on va éviter les accidents c'est pas content par contre ah on a toujours ces merveilleux klaxons et après on a accès à les voitures de course de l'époque ah oui notion très importante l'essence compte également c'est à dire que vous pouvez potentiellement tomber en pas de naissance et oui si vous utilisez trop longtemps un véhicule sans passer à la station d'essence et ben vous allez tomber en rade et vous aurez l'air con parce qu'en plus il va falloir piquer un véhicule et vous dites ouais dans GTA c'est facile tu piques un véhicule non 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 pas dans ce jeu dans ce jeu si vous voulez piquer un véhicule faut avoir appris à le crocheter et si vous n'avez pas appris à le crocheter et ben pot de zob vous pourrez pas rentrer dans le véhicule et en plus si les flics alors là oh le tram si les flics parce que là pour l'instant on est encore un petit peu dans la phase de tutoriel si les flics euh non on va aller dans si les flics vous voient crocheter ils vont vouloir vous arrêter si les flics si les flics vous voient avec une arme sur vous mais même si vous en servez pas ils vont vous arrêter si euh vous servez de votre arme ils vont vouloir vous arrêter enfin bref les flics sont des vrais charognes dans ce jeu alors l'église 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 on reviendra ici après une mission vous verrez enfin si vous jouez au jeu ok laissez moi là devant les marches alors le mec est en mode full panique mais pas du tout voilà merci voilà pour vous merci Sharon Stone vous êtes libre je dois aller à l'hôpital de Newark c'est parti euh l'hôpital de Newark c'est par où donc là c'est un peu pour nous présenter olé j'ai priorité dis donc ouais moi aussi je peux klaxonner euh on va aller par la droite olé alors ne vous inquiétez pas tout ça va se dynamiser par la suite vous dites mais c'est quoi cette mission de merde j'ai pas acheté un jeu pour jouer taxi hein euh j'ai pas envie d'être Samina Seri moi j'ai envie d'être Al Capone donc vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que cette merde et bien euh les tournants les tourments tourments les aboutissants vont pas tarder à se débloquer bien évidemment olé toro toro et toujours en limitant hein aux petits 60 kmh de rigueur non bon en vrai là je peux débrider puisqu'il n'y a pas de flics euh les les policiers bientôt on les verra ah bah tiens attendez regardez la voiture bleue là sur mon radar qui apparaît donc regardez là eux eux c'est des flics c'est à dire 6 fois faire un excès de vitesse ils vont prendre en chasse égal fin de mission ah on arrive à l'hôpital formidable et vous voyez d'ailleurs que certains bouts de la ville pour l'instant sont bloqués un petit peu à l'image des GTA où on débloque certaines zones de la ville avec le scénario et là en l'occurrence une partie de la ville donc tout ce qui est à l'est est bloqué et bien sûr quand vous avez fini l'aventure il y a un mode libre et même ultra libre alors circulation libre c'est vous jouer avec les mêmes règles ultra libre vous pouvez y foutre des règles totalement débiles voilà on roule en pneu lisse euh oui c'est à peu près ça regardez un autre flic alors ça par contre on fait partie de la mafia mais niveau flicaille ça se pose là on y est laissez moi devant les marches allez devant les marches du coup on va prendre je crois que c'est la demoiselle merci voilà pour vous bonjour madame vous tombez bien il faut que j'aille au music hall sur central island passez par le pont de giuliano on gagnera du temps comme vous voudrez euh le pont de giuliano euh d'accord le pont de giuliano passez au music hall passez par le pont de giuliano mais c'est pas là le pont de giuliano Giuliano street ok donc il faut que j'aille par le bas c'est hé la dame elle exige par le pont de giuliano alors on est gentil avec la dame j'espère que c'est bien par là bon de toute façon ça a sauvegardé mais hop là petite queue de poisson et c'est pareil vous passez pas par le pont de giuliano game over oh c'est quoi je trouve oh là oh là oh là je tente allez ça c'est du taxi taxi dans paris taxi dans la vie taxi dans la vie Texas est sorti les boîtes de nuit oh putain le mec le piéton serein ah on va pouvoir passer par le pont de giuliano ah non si on arrive à le monter oui si c'est bon alors là pour l'instant pas trop de musique bien sûr nous sommes en mode taxi tutoriel on apprend à utiliser la voiture d'ailleurs bonjour la voiture merci de spawn de temps en temps 2002 hein voilà voilà et là heureusement qu'on a le limitateur parce que sinon je vous laisse deviner la vitesse qu'on aurait pris c'est fou ne vous inquiétez pas le scénario va démarrer d'ici peu regardez on est en train de se rediriger olé toro toro c'est la prochaine voilà la concurrence la concurrence taxi ah regardez on est attendu visiblement posez moi au coin dis donc c'est elle qui va finir au coin voici ce que je vous dois au revoir alors généralement ils sont pas contents parce qu'ils sont censés faire des remarques sur ma conduite mais je conduis tellement bien que tout va bien et là regardez c'est étrange un homme aux costumes de cravate très élégant bonjour vous pouvez m'emmener au Pompéibar au Boken bien sûr montez voilà vous dites mais oui c'est un client tout à fait classique à au Boken ok donc il faut bien sûr vous dites oh y'a pas de soucis belle journée de taxi hein déjà 4 personnes pile poil où on s'arrête c'est la pleine embauche les années 30 la prohibition l'alcool les putes tout va bien vous savez pas conduire voilà pourquoi je voulais déjà faire une destruction de biens publics c'est important pour le karma et c'était pour vous montrer un petit peu aussi pourquoi les gens en théorie sont agressifs quand on les dépose c'est plus années 20-30 euh 20-25 là on est vraiment dans les années 30 les années 30 c'est full crise ah bah là je vous confirme et là ça va bien être la crise hein euh quand on se prend des dégâts ou ce genre de choses les clients ne sont pas contents et râlent donc quand on les dépose ils ont ce discours de râleur de béotien on va dire mais étant donné que je conduis merveilleusement bien parce que le jeu parce que le jeu est inscrit dans mon ADN maintenant et que la conduite d'un taco des années 30 c'est tout pour moi je le connais par coeur et là petit raccourci euh non on peut pas là c'est vrai qu'on peut pas passer il y a des raccourcis hein bien sûr dans le jeu mais là je crois que c'est full base ouais je peux pas je peux pas aller tout droit on est obligé de monter vers Roboken alors le vrai titre bien sûr de ce jeu c'est Mafia The City of Lost Heaven voilà la cité du paradis perdu car cette ville fictive même si elle ressemble très fortement à New York euh si je me souviens bien c'est la cité de Lost Heaven voilà tout s'explique attendez dégage voilà je vais prendre ce petit raccourci formidable à gauche à droite alors est-ce que c'était ce client là qui allait me poser problème ou c'est le suivant je crois qu'il y a une cinématique quand ça me pose problème pour l'instant euh on s'ennuie c'est le début c'est le début d'un GTA vous voulez nous tuer ? je voulais pas faire ça je voulais pas faire ça ah bah je me suis trompé c'était un client parfaitement honnête ah je suis pas au bon endroit voilà là c'est bon tenez gardez la monnaie oh lui ça va il est plutôt content ah j'étais pas dans ce sens là j'avais fait mon créneau dans l'autre sens je dois aller au parking du grand magasin dans Little Italy vous pouvez m'emmener ? pas de problème montez 5 clients mon dieu c'est l'appel en gauche prenez le pont Giuliano et continuez par le tunnel c'est le plus court chemin ah formidable mais ça bien sûr vous verrez dans la prochaine vidéo YouTube oui à tout de suite bien sûr